bonjour et bienvenue à tous on se retrouve aujourd'hui en compagnie de joy salut joy comment ça va va très bien je suis très heureux pour ma part de te retrouver ici est ce que le trajet s'est bien passé parce que elle vient du nord de paris et moi j'habite dans le sud donc voilà un peu ça fait un peu loin merci d'être là joy c'est vraiment super de pouvoir se retrouver aujourd'hui pour ce huitième épisode aujourd'hui nous allons parler d'un morceau qui s'appelle un jour en france du groupe noir désir ça te parle un peu ou est ce qu'il faut refaire toute ta culture il faut refaire il faut tout refaire donc allez écouter ce groupe on peut dire que c'est un groupe un peu rock grunge des années 90 avec Bertrand Cantat Auchan qui n'a pas très bonne réputation avec les femmes on va dire voilà non mais allez écouter vraiment il y a plein de morceaux super culte dont celui là donc j'en profite pour me présenter moi je m'appelle Thomas Young et je vous présente ici ma méthode apprendre la batterie en chantant en plusieurs épisodes donc je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne c'est très important j'ai énormément besoin de votre soutien un petit like sur la vidéo voilà et vous abonner à la chaîne va vous permettre de suivre chaque épisode pas à pas de pouvoir avoir accès facilement à tous les épisodes pour pouvoir suivre la méthode pas à pas allez c'est parti joy on y va motivé chaud et à donc là chaud chaud patate allez c'est parti donc dans ce morceau un jour en france le groove de base de ce morceau est le même qu'on avait déjà vu dans le morceau précédent green day boulevard of broken dreams c'est à dire je vais vous le chanter poum ti ta ti poum poum ta ti à toi joy tu me le chantes une fois juste chanter poum ti ta ti poum poum ta ti très bien alors est ce que tu peux nous le jouer à la batterie et donc la plupart du temps dans ce morceau on sera à la ride donc est ce que tu peux nous faire ce groove à la ride je vais essayer allez c'est parti parti ouais en chantant en chantant en chantant voilà super joy bravo c'est très très bien donc voilà pour le groove de base de ce morceau ça va tourner sur quelque chose de ce genre là avec vous verrez quelques petites variations par rapport à l'introduction de ce morceau nous allons commencer en fait par un jeu de tom par une petite montée de tom d'accord joy c'est ce que tu vois là sur ta partition à la première mesure d'accord donc la petite montée de tom on va la faire qu'est ce clair et tom basse en même temps et comme on va jouer toutes les croches de la mesure il va y avoir en tout huit coups donc tu peux nous faire un truc comme ça un deux trois quatre cinq six sept huit tu nous fais ça d'abord juste en chantant yes 1 2 3 4 5 6 7 8 très bien maintenant à la batterie ok est ce que j'utilise aussi alors on verra ça après parce que les internautes on sait pas trop quel niveau ils ont d'accord si c'est des personnes qui sont plutôt débutantes on va faire d'abord un truc simple et après on fera un truc un peu plus on va pas dire un peu plus compliqué mais un peu plus sophistiqué ok voilà allez c'est parti donc jusqu'est ce clair tom basse voilà bon très bien très bien donc maintenant ce que vous pouvez faire à la maison c'est rajouter de la grosse caisse donc pas d'inquiétude je vous rajoute les grosses caisses sur la partition voilà donc vous voyez que les grosses caisses tombe sur chaque temps d'accord sur le premier le deuxième le troisième et le quatrième temps donc là on n'est plus sur toutes les croches d'accord on n'est que sur la première croche de chaque groupe de deux croches je sais pas si vous avez très bien compris ça en gros vous mettez la grosse vous commencez par la grosse caisse et vous la mettez un coup sur deux voilà comme on a l'habitude de faire d'habitude c'est à dire qu'on peut chanter cette petite montée de tom d'accord donc on peut faire bam 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 en accentuant à la voix les temps comme si bah du coup il y avait la grosse caisse ok tu me le chantes une fois bam 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 voilà non t'en a rajouté encore bam 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 voilà à la batterie c'est cool c'est bien super voilà très bien très très bien donc voilà le morceau commence par la petite intro au tom qu'est ce clair tom basse et après on enchaîne tout de suite avec le groove dont je vous ai parlé au début d'accord le poum ti ta ti poum poum ta ti à la ride alors pratiquement concrètement comment ça se passe et ben on va mettre de la crash à la première mesure ensuite on va avoir deuxième et troisième mesure sans la sans la crash ok ok juste que de la ride t'as compris tu vois sur la part donc je vous l'affiche vous en bas de la vidéo les trois premières mesures d'accord de ce morceau hormis bien évidemment la montée de tom allez c'est parti tu nous fais ça joy en chantant bien évidemment puisque c'est le thème de ces épisodes allez c'est parti ok super c'est bien c'est très bien voilà j'espère que c'est clair pour vous donc on va tout de suite étudier la quatrième mesure de cette ligne d'accord notre premier break si on peut dire qui n'est pas vraiment un break c'est juste une variation au niveau du groove on va rajouter une petite fin de deux qu'est ce clair comme on avait déjà fait dans green day donc je te chante cette mesure qui commencera d'ailleurs par la crash voilà toujours pareil je vous mets la mesure en bas de la vidéo ça va se chanter comme ça à toi voilà essaye de pas trop faire swinguer la caisse claire ok on verra ça dans le prochain morceau alors tu as raison joy quand on écoute le morceau on entend la caisse claire qui swing c'est vrai mais on va dire par principe pédagogiquement on va essayer de pas trop la faire swinguer pour l'instant ok d'accord donc essaye de la faire straight tout droit voilà très bien ne vous inquiétez pas nous verrons dans le prochain épisode dans l'épisode numéro 9 qu'est ce que ça veut dire faire swinguer la petite caisse claire voilà je vous promets on verra ça d'accord joy est ce que tu peux nous jouer cette mesure sans omettre la crash au début du coup et sans swinguer voilà ok tu peux swinguer mais pas trop quoi d'accord voilà bon là du coup elle a grave swinguer c'était bien non mais ça marche ça marche donc vas-y tu nous le refais une fois bah swinguer ça marche vas-y voilà donc en fait quand je dis swinguer c'est à dire qu'elle retarde un peu l'arrivée de la caisse claire vous voyez un peu ou pas la différence allez je vous le chante straight et après je vous le chante un peu swinguer donc straight ça donne poum ti ta ti ta poum poum ta ti vous voyez c'était très droit on va dire vraiment un peu robotique on peut dire et swinguer écoutez bien poum ti ta ti ta poum poum ta ti j'ai retardé là l'arrivée de la caisse claire voilà c'est quelque chose qu'il faut réussir à entendre à sentir on l'avait déjà un peu travaillé avec joy donc elle l'a un peu en elle et vous pouvez aussi choper ce truc là voilà en écoutant pas mal la musique tout ça en chantant aussi comme nous d'accord donc c'est très bien joy allez maintenant joy tu vas nous faire toute la ligne en entière ok ok pas trop vite d'accord tu vas nous faire un truc un peu comme ça poum ti ta ti poum poum ta ti voilà faut pas oublier que peut-être que les internautes vont avoir envie de jouer en même temps que nous et d'ailleurs je vous encourage vous à jouer en même temps que nous c'est vraiment fait pour vous ces épisodes posez votre téléphone votre ipad sur un pupitre et jouer en même temps que nous vous êtes les bienvenus allez joy c'est parti pas trop vite allez voilà super bravo joy très très bien donc voilà ensuite on arrive tout de suite au couplet du morceau car ce qu'on a vu avant c'était l'introduction du morceau donc là pour le couplet on passe au charlet ok et on va faire donc pour cette première ligne de couplet je vous affiche la ligne là juste en bas de la vidéo d'accord vous voyez c'est du charlet mais ce qu'on va jouer c'est exactement la même chose mais au charlet d'accord donc si t'es chaude joy tu nous fais directement toute la ligne charlet allez ok juste pour voilà pour montrer aux internautes pas trop vite comme ça ils pourront le faire avec nous voilà et je passe un peu les explications puisque c'est la même chose ça va aller c'est parti 3 et 4 et ok super voilà donc très bien joy pour cette ligne donc cette première ligne du couplet donc maintenant on va attaquer tout de suite la deuxième ligne du couplet donc pour joy pour toi c'est la même chose mais avec la deuxième porte ouais voilà donc là on va avoir un nouveau break à la fin de la deuxième ligne les trois mesures les trois premières mesures de la ligne c'est les mêmes au charlet et vous voyez un petit zoom là sur la quatrième mesure voilà c'est affiché sur la vidéo on a un nouveau break donc pas de panique on va le chanter prête joy je prête à laisser partie donc je regarde parce que je m'en souviens plus ok donc ça va chanter comme ça ou petit à petit bambam bambam taca ok joy à toi pour petit à petit bambam bambam taca super donc le bambam bambam c'est quoi tu peux parler tu peux parler avec ta bouche grosse caisse oui et les tomes alors ça ça s'appelle comment ça tomes basses ouais et ça qu'est ce clair voilà donc effectivement tu peux mettre les trois en même temps sur le bambam d'ailleurs le bambam il veut dire qu'on met tout en même temps ok qu'est ce clair plus pardon désolé c'est le c'est le sandwich c'est le sandwich je t'en prie bon appétit ça rajoute un petit peu de de crasheur dans la pièce on y va mais oui donc tu nous joues ça en chantant d'accord et il y a une crash au début de la mesure d'accord ok n'oublions pas n'oublions pas n'oublions pas ok allez tu nous joues ça en chantant ouais allez c'est parti euh voilà super magnifique toute la ligne euh oui allez vas-y direct c'est parti tu fais le décompte j'y vais s'il te plaît 3 et 4 et ok bel gosse c'est bien merci ah je sais pas si c'est le t-shirt ou quoi ouais je pense que c'est le t-shirt trop de talent le t-shirt ah super super bravo bravo donc là les deux prochaines lignes c'est les mêmes d'accord donc ce qu'on va dire c'est qu'on va répéter la même ligne deux fois on est encore sur le couplet voilà donc c'est exactement ce qu'on a vu plus haut les trois mesures avec la quatrième qui fait poum ti ta ti pa poum poum ta ti on passe cette partie on passe tout de suite à la prochaine partie où ça va s'énerver un petit peu car on va repasser à la ride voilà je vous affiche tout de suite toute la ligne les quatre mesures voilà ici vous voyez on est à la ride et en fait qu'est-ce qui va se passer et ben on va juste répéter quatre fois le break qu'on avait vu plus haut d'accord au début du morceau souvenez-vous vous vous souvenez pas et ben c'est pas grave revenez un petit peu avant dans la vidéo c'est le poum ti ta ti ta poum poum ta ti qu'on va du coup jouer quatre fois à la ride d'accord on va jouer cette mesure quatre fois à la ride ok donc autre particularité c'est qu'on va mettre de la crash à la première mesure pas à la deuxième et on va la remettre à la troisième et à la quatrième est-ce que c'est clair pour toi Joy c'est clair ok super donc on l'a déjà joué on l'a déjà chanté donc pas la peine d'y revenir Joy va nous jouer tout de suite toute la ligne en chantant je vous affiche toute la ligne ici en bas de la vidéo comme d'habitude je te donne un petit décompte et on y va ok ok allez trois et quatre ok super 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 bravo bravo très bien donc vous notez que moi je chante la caisse claire straight d'accord et que elle elle l'a fait swinguer un petit peu c'est pas grave ça marche ok je peux pas la contredire puisque c'est exactement ce qui se passe dans le morceau est-ce que tu peux juste comme ça pour les internautes nous jouer une fois le groove avec la caisse claire straight je vais essayer poum-ti-ta-ti-ta poum-poum-ta-ti ok faut qu'on voit aussi si t'es capable surtout que des fois je me pose la question oui je comprends que tu doutes allez essaye essaye vas-y vas-y ok ok nice voilà là c'était straight ok non t'inquiète c'est bien merci super c'est bien c'est bien voilà donc Joy elle a compris les deux on passe tout de suite à la ligne en dessous c'est un petit peu la même chose sauf qu'à la quatrième mesure on a un nouveau break un peu comme le premier break la première montée de tom qu'on avait au début du morceau sauf qu'au lieu de mettre du tom basse à la main droite au début de la montée de tom et ben on va mettre de la crash à la main droite tu vois Joy sur la partition et tout de suite après on revient au tom basse donc est-ce que tu peux nous faire juste le premier temps là où il y a la crash voilà très bien d'accord donc grosse caisse caisse clair crash et après on revient tout de suite au tom basse donc on va faire ta bam 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 ça te va ? ouais donc tu vas nous faire ça pas trop vite comme ça ta bam 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 tu nous le chantes une fois ? ouais vas-y ta bam 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 tu nous le joues ? allez allez voilà magnifique super voilà tu nous fais toute la ligne ? euh oui allez c'est parti voilà super on y est arrivé donc à noter une chose très importante je tiens à le signaler il faut le remarquer Joy joue très bien de la batterie ce que j'entends par là c'est qu'elle fait bien sonner la batterie on entend bien la crash on entend bien la grosse caisse la caisse claire tout ça c'est net c'est précis le son est homogène et on aime ce son voilà on peut dire vulgairement qu'elle a un gros son et c'est ça qui est cool voilà c'est en ça que je veux dire que c'est remarquable donc bravo Joy c'est très bien on continue comme ça donc on continue tout de suite avec le couplet donc là c'était un espèce d'interlude on va dire quand il y avait la ride tout ça c'était pas vraiment un refrain bon c'est pas trop voilà mais ça s'intensifie un peu et là ça va rebaisser d'intensité un peu dans le morceau donc on arrive sur quelque chose de vraiment similaire à ce qui se passait avant voilà je vous affiche la ligne quand même pour vous voilà vous voyez il va même y avoir des crashs en moins donc encore plus simple voilà on passe d'accord parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà fait et donc on arrive sur la deuxième ligne de ce deuxième couplet où là il va y avoir un nouveau break à la fin donc on va juste voir ce nouveau break d'accord car c'est la seule nouveauté sur ce deuxième couplet donc voilà comment ça se chante est-ce que j'étais bon là ? je pense qu'on est pas mal ok à toi super donc sur le ta on va avoir qu'est-ce clair plus crash et c'est un son qui va durer un peu plus longtemps que les sons qu'on fait d'habitude voilà parce que là on va jouer une noire à la place de deux croches on peut dire finalement que la noire va entre guillemets manger la croche qui est supposée arriver juste après il nous le joue Joy ? yes allez c'est parti voilà super bravo donc tout le reste de la mesure c'est la même chose je veux dire c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avant donc on passe et on arrive tout de suite on peut dire à la deuxième partie de ce morceau où ça va se compliquer un tout petit peu on arrive encore une fois sur le passage on peut dire une espèce d'interlude ou de pré-refrin je sais pas trop mais où ça va s'intensifier un peu dans le morceau eux ils appellent ça sur la partition que j'ai ils appellent ça instrumental guitare donc vous voyez ça veut pas trop dire grand chose donc on sait pas trop mais voilà avec vos oreilles vous allez remarquer qu'il se passe quelque chose que ça commence à bouillir voilà ça commence à monter et donc pareil à la batterie ça va monter on va rajouter des petits éléments comme ça donc qu'est-ce qu'on va rajouter là Joy ? on va rajouter des craches sur les caisses claires mais pas toutes les caisses claires et ça va rajouter un peu de peps au morceau d'accord donc est-ce que tu peux nous jouer par exemple la deuxième mesure celle qui ne commence pas par la crache oui d'accord je dis pas de la merde ouais c'est bon d'accord donc le rythme est totalement basique poum-ti-ta-ti poum-poum-ta-ti ok mais on va mettre de la crache sur la caisse claire du quatrième temps d'accord tu nous joues ça lentement oui allez bien super très très bien donc petite explication pour toute la ligne on va commencer la mesure pardon on va commencer la ligne par de la crache ensuite donc on va rajouter la crache sur la caisse claire du quatrième temps sur la première mesure sur la deuxième mesure sur la troisième mesure et par contre sur la quatrième mesure on aura le même break que d'habitude mais sans commencer par la crache normal vu toutes les craches qu'on a mis avant tu nous fais toute la ligne Joy allez allez c'est parti trois et quatre ok ok super bravo c'est bien Joy donc on descend tout de suite d'une ligne on est toujours dans la partie qui monte un peu qui voilà où ça monte un peu en ébullition je vous affiche ici toute la ligne d'accord les quatre mesures d'après et vous voyez que dans toute la ligne il n'y a aucune mesure que vous ne connaissez pas donc bim on passe là voilà on arrive au moment où ça pète on arrive à un moment c'est une espèce d'explosion dans le morceau où le chanteur voilà il extériorise un peu tout ce qu'il avait à dire donc là sur la partition que j'ai c'est écrit que c'est un couplet donc moi je suis pas du tout mais alors pas du tout d'accord pour appeler ça un couplet pour moi c'est genre l'ultime refrain l'ultime pétage de cap du morceau donc voilà petit débat qu'est-ce que vous en pensez comment on appellerait cette dernière partie du morceau où le mec voilà il balance tout il dit tout ce qu'il a à dire et même dans la musique on entend ça ça pète quoi feu d'artifice le truc on est d'accord on est d'accord et même le batteur qui s'excite parce qu'il va rajouter de la grosse caisse dans son groove donc là je vous affiche la mesure en bas de la vidéo on est plus sur du poum ti ta ti poum 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 ta ti mais plus sur quelque chose qu'on avait déjà vu aussi par exemple dans Yellow je crois que c'était l'épisode 4 poum poum ta ti poum poum ta ti sauf que là on va mettre des crashs en plus vous voyez là ça va s'afficher sur la vidéo attention attention et voilà on retrouve en plus des grosses caisses les crashs sur les caisses claires et Joy va nous jouer ça brillamment en essayant de ne pas oublier une seule crash jamais et tu chantes d'accord évidemment allez c'est parti quand tu veux yes bravo t'es vraiment une élève modèle c'est super attention à ma réputation bravo c'est très très bien ah tiens j'irais bien me chercher un café vous m'attendez deux secondes là si c'est pas magnifique j'ai trouvé une tasse aux couleurs de ton t-shirt oh waouh c'est merveilleux cette mise en scène c'est fantastique franchement si j'avais voulu faire exprès j'y serais pas arrivé donc les amis on arrive à la deuxième partie du couplet qui n'en est pas un la deuxième ligne les quatre prochaines mesures de cette partie un peu explosif où il va se passer des nouvelles choses dans cette première mesure je vous l'affiche là en bas de la vidéo on va avoir les deux grosses caisses on va avoir la petite caisse claire pardon la crash sur la caisse claire et en plus de ça on va avoir une feinte de caisse claire donc dans cette mesure et ben on a un peu la totale est-ce que tu peux nous chanter cette mesure Joy sans que je te la chante avant est-ce que t'es une ouf ou pas je vais voir allez tu diras vas-y yes waouh super est-ce que tu peux nous la jouer tranquillement d'accord avec les crashs et tout d'accord comme ça trois et quatre et nice voilà super pour cette première mesure la deuxième mesure de cette partie ben écoutez il n'y a rien de compliqué c'est poum poum ta ti poum poum ta ti avec une crash sur la caisse claire du quatrième temps et sur la troisième mesure on a l'espèce de break qu'on avait au début avec la fin de caisse claire on connait aussi donc on arrive tout de suite au break de cette ligne et ça et ben on ne connaît et pas voilà c'est complètement nouveau voilà voilà comment ça se chante les amis ta poum poum ta poum poum ta poum ok je vous le rechante ta poum poum ta poum poum ta poum à toi ta poum poum ta poum poum ta poum voilà donc comme vous pouvez le remarquer sur la partition sur les ta c'est à dire les caisses claire il y aura de la crash et les grosses caisses seront toutes seules allez c'est parti tu nous joues ça je te fais un petit décompte 3 et 4 et voilà super 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 est-ce que tu nous ferais pas toute la ligne là pour rigoler waouh allez allez pour rigoler pour rigoler t'es chaude là chaud allez t'es chaud tu lances vas-y vas-y je lance 3 et 4 et yes 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 wouh c'est bien c'est bien c'est bien super allez on passe tout de suite à la ligne d'en dessous et dans cette ligne il n'y a rien de nouveau si on regarde chaque mesure séparément et bien vous remarquez qu'il n'y a strictement rien que vous ne connaissez pas on a déjà vu dans ce morceau chaque mesure de cette ligne d'accord on est d'accord Joy on est d'accord on est d'accord on est d'accord tiens d'ailleurs tu fais quoi comme métier dans la vie Joy pendant que je vois mon petit café là et bien je fabrique des rollers tu déconnes et non sérieux ? ouais mortel vas-y fais un peu de pub pour ton entreprise là comment ça s'appelle ? ça s'appelle Flanners ouais c'est à Pantin ouais et en gros on fabrique des rollers qui se clipsent et se déclipsent de tes sneakers ou de tes chaussures ah ouais pour ne pas citer de marque des chaussures un petit peu anglaises parle dans le micro putain pardon et voilà donc vous pouvez choisir vos baskets et il y a un système qui permet de voilà vas-y bah je mettrai tout ça voilà là voilà là bim ça apparaît et voilà petite pub comme ça gratos donc donc là les copains les amis les copains Joy va nous jouer brillamment toute la ligne on y va Joy ? évidemment allez c'est parti à petit décompte 3 et 4 et voilà c'est ça qu'on veut c'est bien c'est super voilà donc on arrive là après à la fin du morceau voilà on va juste voir vite fait les breaks donc en fait le morceau s'arrête un peu en fade out moi avec mes élèves j'aime bien arrêter le morceau net un peu avant que ça fasse le fade out parce que je trouve ça sert à rien de jouer voilà sur un morceau qui fait voilà on a envie de dormir et tout c'est chiant donc je vous affiche là vite fait les 3 lignes d'accord un peu en gros plan là je sais pas comment je vais faire et vous voyez donc il y a un peu 2 breaks voilà qui vont ressortir qu'on a pas encore vu donc le premier break c'est celui-là qu'on va chanter ta-poum 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 d'accord avec de la ride sur tous les coups sauf le premier coup où on va mettre de la crash tu nous fais ça une fois Joy ? le premier break le premier break là première porte pour toi allez vas-y tranquillement 3 et 4 et voilà donc le deuxième break vous le connaissez on l'a déjà joué c'est l'espèce de montée de tom avec la crash tu connais tu t'en souviens ? yes yes voilà et donc on arrive tout de suite à l'ultime break de ce morceau pour moi tel que je l'apprends à mes élèves ça clôture un peu le morceau ok je te le chante pour te le remémorer ça va faire bam bam ta-poum bam bam ta-poum tu chantes bam bam ta-poum bam bam ta-poum voilà super très bien donc sur le ta-poum on va faire le poum avec de la crash ok bam bam ta-poum avec de la crash et après bam bam ta-poum donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va mettre de la grosse caisse que sur la crash ok ok le reste du temps tu fais du bam bam que qu'est-ce clair tambas tu nous joues ça ? euh oui je te fais un petit décompte ? oui 3 et 4 et bravo super joy c'est bien est-ce que t'es motivé est-ce que t'es à donf pour une ultime étape ? je suis chaud t'es chaud ? je suis chaud tu nous fais les 3 dernières lignes oh purée voilà on y va ? on y va allez donc tu nous fais ça tranquillement ? tranquillement d'accord ? comme ça 3 et 4 et tu as 吴 c'est c'est ... Et ben... Et ben... C'était mais phénoménal ! Bravo Joy, franchement super ! C'était magnifique ! Magnifique ! Donc voilà les amis, vous pouvez arrêter le morceau je pense sur cet ultime break parce qu'après ça fait un fade out et personnellement je vois pas trop l'intérêt de continuer à part si vraiment vous êtes des geeks et que vous avez vraiment envie de faire le morceau jusqu'à la fin mais voilà pour ma part ça s'arrête là un grand bravo Joy, c'était une session remarquable voilà tu t'es bien débrouillé j'espère que pour vous ça aura été utile j'espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode numéro 8 qui touche du coup à sa fin voilà j'ai été très très content d'avoir Joy à mes côtés pour cet épisode c'était vraiment super, on a appris plein de trucs, on a rigolé on était super bien assortis et donc on va retrouver Joy la semaine prochaine pour l'épisode 9 voilà n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne j'ai énormément besoin de votre soutien n'hésitez pas aussi à liker la vidéo voilà, partagez la vidéo vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram voilà je vous affiche un peu tous les réseaux sociaux là sur la page n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes et je vous retrouve donc la semaine prochaine en compagnie encore de Joy je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée, un bon week-end, je ne sais pas voilà, à très vite les copains surtout, prenez soin de vous à la prochaine bye bye ciao ciao